bonjour comment ça va aujourd'hui alors le sujet que j'ai choisi c'est bien dormir c'est aussi le livre dans le carnet de julie la série julia gagnon l'auteur et illustratrice daniel tremblay édition encore une fois md.com alors allons voir bien dormir n'importe qui bébé maman papa les parents les grands-parents les enfants tout le monde a besoin de dormir et à dormir un mois que julie a nous raconté on connaît julie oui pour ceux qui ne connaît pas et celles qui ne connaît pas julie bonjour je m'appelle julie j'ai huit ans j'adore apprendre et profiter de la vie on dit que ma plus grande qualité et la ténacité alors j'aime apprendre travail fort et me tromper c'est à dire on peut faire des erreurs parfois oui et son petit poisson si vous avez vous rappeler son petit poisson le nom oh oh oui on y va alors je n'aime pas dormir alors c'est une personne n'aime pas dormir moi j'aime dormir alors mes mamans dit que c'est très important oui papa ou maman ou mes grands-parents vont dire que c'est très important de dormir si c'était possible je ne dormirai jamais oh julie on va alors le soir je n'arrive pas à m'endormir quelle perte de temps jeudi pense que c'est une perte de temps je suis pas d'accord et on va voir ce qui se passe avec julie j'ai des idées plein la tête c'est pour ça que je n'arrive pas à dormir un jour maman m'a recommandé de noter mes idées dans un petit cahier il y a des gens qui aiment noter et bien elle a dit que j'arriverai à dormir lorsque mes idées seraient dans le cahier ça fonctionne parfois je vais noter dans mon cahier de faire des recherches sur le sommeil demain bonne nuit popo ne tenez pas popo je me lève et qu'est ce qui s'est passé avant lève toi julie c'est ça que popo est en train de dire alors on revient à l'arrière julie c'est le matin tu as beaucoup de travail aujourd'hui tu dois faire des recherches sur le sommeil je suis fatigué popo laisse moi dormir alors étape 1 on fait des recherches sur internet et qu'est ce que ça dit les enfants qui manquent de sommeil ont souvent plus de difficultés à comprendre à planifier et même à résoudre des problèmes ils sont aussi moins attentifs et aussi moins bonne mémoire ça c'est le manque de sommeil fait ça ok alors elle veut comprendre pourquoi c'est important de dormir un petit peu de recherche popo mais c'est terrible tu as lu tout ce qui peut m'arriver si je manque de sommeil oui mais tu peux si tu prends de bonnes habitudes ce n'est pas si compliqué de bien dormir bonnes habitudes quelles sont les bonnes habitudes je comprends maintenant pourquoi maman me répète toujours le sommeil c'est important bon je n'aime pas dormir mais il me semble bien que c'est très important je dois trouver des astuces astuces oui pour mieux dormir je ne veux pas avoir tous les problèmes que je viens de lire alors astuces qu'est ce que ces astuces c'est moyen ingénieux ok une ruse un truc comme tu sais un truc ok astuce inutile de t'énerver julie je sais popo je dois rester calme pour réfléchir lorsque tu te sens tu sens que tu t'énerves prendre trois grandes respirations vous faites attention il y a beaucoup d'oxygène qui va dans la tête soudain oui alors respirer avec maman ou papa ou grand-parent julie est-tu certaine que tu as des problèmes de sommeil tu as raison popo je n'arrive pas à dormir mais ça je n'aime pas dormir excusez moi je n'aime pas dormir mais ça veut pas dire que je manque de sommeil j'ai trouvé un test lors de mes recherches tout à l'heure voyant ce qu'ils m'apprennent pas alors il fait un test plein de tests ok dit qu'il faut dormir plus parce que si on ne dort pas on va se réveiller plus tard le matin on voit la difficulté de se réveiller et après alors on peut bailler toute la journée vous vous baillez si on n'a pas bien dormi alors c'est pas bon signe alors on a vraiment manque de sommeil alors on voit popo ce n'est pas si mal je n'ai coché que quatre caractéristiques je vais tout de même poursuivre mes recherches pour voir si je peux trouver des astuces rappelez-vous des astuces des trucs pour s'endormir alors pour m'endormir plus rapidement ici alors on va regarder toutes les étapes se coucher même heure les bonnes habitudes fait des activités calmes avant d'aller se coucher des activités apesantes oui apesantes fait de l'exercice pendant la journée pas trop d'écran vous savez les écrans c'est quoi donnez moi des exemples télévision ordinateur tablette téléphone une heure avant d'aller se coucher c'est bien de se relaxer avant éviter des repas copieux avant le coucher alors n'apportez pas le téléphone dans le lit je sais que beaucoup se cachent et je vais mettre le téléphone alors si on veut bien dormir le téléphone ne va pas aider ok dormez la chambre à coucher doit être sombre et confortable ok alors parfois on a besoin d'une petite lumière ça va mais pas trop de lumière d'accord et puis limiter la consommation d'aliments sucrés parce qu'on aime beaucoup de la crème glacée avant d'aller se coucher même s'il fait chaud essayez d'éviter une heure avant de se coucher alors c'est intéressant pour pouvoir lire quelques astuces et je peux mettre en application dès ce soir alors pour bien dormir numéro 1 lire avant de me coucher au lieu de jouer sur la tablette ou d'écouter la télévision lire quelque chose ou peut-être les parents peuvent lire quelque chose ou les grands-parents remplacer mon gros bol de céréales sucrées par un petit yogourt ou d'autres petites collations santé et m'assurer que ma chambre est tranquille et sombre certains aiment la musique mais d'autres aiment tranquille et sombre ici et dernière étape essayez j'ai appliqué mes astuces popo bonne nuit ah bonne nuit Julie Julie tu dors déjà ? allo popo j'ai vraiment bien dormi et toi ? on dirait que ça fonctionne je ne me souviens pas d'avoir vu Julie de si bonne humeur au réveil hmm bonne humeur où vas-tu Julie ? j'ai trop hâte de partager mes astuces avec Ben et Théo rappelez-vous Ben et Théo sont les amis de Julie à ce soir popo ou beaucoup d'activités avec les amis et qu'est-ce qui se passe ? elle va raconter alors Julie tu as l'air en pleine forme que se passe-t-il ? j'ai trouvé des trucs des astuces pour mieux dormir et ça fonctionne je me sers vraiment bien ce matin c'est quoi des trucs Julie ? Ben a toujours du mal à s'endormir on partage la même chambre et j'aimerais bien qu'il arrête de se retourner encore et encore dans son lit je n'aime pas dormir Théo c'est tout je comprends Ben mais c'est important de dormir on s'en reparle après l'école si tu veux je vais essayer tes trucs Julie j'ai baillé tout l'après-midi et mon professeur m'a averti je crois que je me suis endormi beaucoup trop tard hier venez chez moi je vais vous montrer les résultats de mes recherches bonne idée alors popo j'ai un secret à te dire il y a toujours un secret Julie je ne sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps à mal dormir en mettant mes astuces mes trucs en pratique j'ai passé une très belle journée j'ai fait tellement de choses et j'ai hâte d'aller me coucher j'ai aussi hâte de savoir si mes trucs ont aidé Ben alors les amis bien dormir c'est important passez une belle journée au revoir voilà